Bienvenue amis vierges pour votre tirage bonus pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis vierges, on va commencer par tirer pour vous une carte d'introspection, voir ce sur quoi vous devez travailler en particulier sur ce mois d'avril. Ensuite, nous allons faire votre tirage, donc votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois d'avril 2024. Ensuite, nous allons tirer une carte d'Hoponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves. Et puis, enfin, nous pourrons, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout, allez, amis vierges, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On y va, vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message d'introspection, quelle carte d'introspection devez-vous recevoir ? Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Ce sur quoi vous devez travailler cette saute. On y va, vous avez l'honnêteté. Ok, amis vierges, je vais vous lire cette carte de l'honnêteté ici. L'honnêteté demande du courage. Elle représente la capacité à faire preuve de transparence face à vos ressentis et parfois d'avouer l'inavouable. L'honnêteté vous incite à être à l'écoute de tous vos sentiments, bons comme mauvais, et de leur donner de la place sans les ignorer ou les refouler. Avez-vous souvent tendance à agir en fonction des conventions, pour plaire, par peur de gêner ou de décevoir ? Vous pliez-vous aux normes ou aux autres en vous forçant à agir à l'encontre de vos envies ou de vos convictions ? Faire preuve d'honnêteté, c'est revendiquer ses choix et ne jamais craindre d'exposer ses sentiments. C'est aussi être fidèle à ses valeurs et à ses opinions sans avoir peur de les assumer devant les autres. Vos émotions sont légitimes. Exposez-les, extériorisez-les et autorisez-vous à être honnête face à ce que vous ressentez. Avez-vous pour habitude d'être honnête face à vos ressentis, vos émotions ? Avez-vous peur parfois d'exposer votre vérité ? Si oui, pourquoi ? Que craignez-vous ? Quelles sont les émotions que vous aimeriez pouvoir admettre, mais que vous préférez garder sous silence ? Quel genre de situation ou d'interaction inhibe votre authenticité envers les autres ? Très intéressant. Allez, je suis vierge, je suis amie vierge, on y va pour votre tirage, votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour vous sur ce mois d'avril 2024. Ça me fait sourire, on y va. Dites-moi en commentaire si ça vous fait sourire, cette carte d'honnêteté, parce que ça résonne en vous, parce que ça réveille en vous. Allez, on y va, amie vierge, c'est une soleil, on est rassemblant, votre tirage, bonus pour ce mois d'avril, c'est parti, on y va. Votre situation actuelle, vous avez la 9 de coupe, bon, c'est pas mal. Le changement à venir, la 3 de bâton, ok. Vos peurs et vos challenges, l'empereur. La guidance dont vous avez besoin, la papesse. Et le résultat possible, la 8 de coupe. Ouh, ok. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Amie vierge, je vous demande un instant, on y va. Allez. Votre situation actuelle, vous avez la 9 de coupe. On a quand même, toutes ces coupes, cette énergie d'accomplissement, de satisfaction, de bonheur, de contentement, de je l'ai fait, j'ai réussi, j'ai de quoi être dans une forme de gratitude dans ma vie. Même si vous êtes célibataire, même si tout n'est pas encore parfait, on est quand même dans la 9 de coupe. On a le sourire, on est content, on est, on a l'impression quand même d'avoir des raisons d'être dans cette gratitude ici. Il y a peut-être un événement qui vous rend très heureux ou très heureuse. Il y a peut-être quelque chose qu'on anticipe qui vous rend très heureux ou très heureuse. Moi je vous sens quand même dans une énergie apaisée, j'entends quand même apaisée, positive, optimiste, contente, satisfaite. Peu importe, satisfaite, peu importe. Bref, on est content, ok, super. Il y a une énergie de contentement ici qui est assez intéressante. Je pense que ça nous rappelle aussi ce sentiment de richesse intérieure, de richesse dans votre vie, de richesse d'un point de vue métaphorique bien évidemment. Mais j'ai des raisons de quoi être dans la satisfaction, dans le contentement, de ce que j'ai accompli par moi-même, de ce que j'ai dans ma vie. Je me sens bien. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, ok. Le changement à venir, vous avez la Troie de bâton. Le changement à venir, c'est la nouveauté. C'est la promesse d'un nouveau bonheur. C'est de nouveaux horizons. C'est de nouvelles directions. C'est de nouvelles rencontres. Peut-être. Peut-être que vous allez vers de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Un nouveau chemin. Voyez ? Et c'est étrange, regardez ce personnage. Je ne sais pas ce que c'est comme animal. Mais il a l'air content. Il prend son sac à dos et il y va. Il a l'air content. Voyez ? Il sait intuitivement, la vie c'est l'intuition. Il sait intuitivement qu'il va vers des choses heureuses, des choses positives. J'ai l'impression que vous avez lâché quelque chose. Des croyances. Négativité. Il y a un lâcher prise réellement de se dire l'univers me réserve le meilleur en réalité. Qu'importe, j'y vais, je fonce, je chemine. Je fais confiance au processus. Il y a bien de nouvelles rencontres en tout cas ici, pour vous. Ou quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie. Un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire peut-être. Peut-être que ici on a appris une nouvelle positive. Et on chemine vers une réalisation. Mais j'entends vraiment cet aspect de nouveauté. Voyez ? De nouveaux bonheurs. De nouvelles façons de faire. De nouveaux potentiels. De nouvelles activités. De nouveaux hobbies. De nouvelles passions. De plein de choses. De nouvelles rencontres. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Ok. Vos peurs et vos challenges. On a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de solide. Mais c'est aussi l'image du père, de l'autorité, paternaliste, etc. Un peu égoïste, dans son aspect ombre. C'est aussi la capacité à mettre des limites aux gens. À s'imposer. Manifestement. Donc, est-ce que vous avez peur ? Ou est-ce que le challenge pour Souma d'Avril, ça va être de vous imposer ? De mettre des limites aux gens. D'agir. L'empereur, c'est aussi l'énergie de l'entrepreneur pour moi. Donc, voilà. D'agir concrètement. Allez, on y va. Se faire confiance. On agit. On incarne sa pleine puissance. On incarne son pouvoir. On agit. On est ferme. Il y a peut-être cette peur-là de prendre sa place. D'occuper sa place. Je dirais même. Est-ce que vous avez peur de votre puissance, amie Vierge ? Est-ce qu'on a peur de faire quelque chose en particulier ? Pourtant, dans l'empereur, vous êtes dans votre pouvoir. Il n'y a pas de souci. Pas de confiance. Voyez. Osez rugir. Osez suivre votre besoin d'accomplissement. Vos projets. Agissez. Et si. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette carte de l'empereur ? Ouais, vous voyez, cet empereur ici, il a une tête de lion. Donc, il est dans sa passion, il est dans sa puissance, dans son pouvoir, dans sa détermination. Il rugit. Il veut ressortir victorieux ici. Il veut ressortir victorieux ici. On me dit, imposez-vous. Imposez-vous. Montrez que vous avez du caractère. Alors, le caractère, ce n'est pas être insupportable. C'est différent. Montrez votre personnalité unique, singulière, brillez, rugissez. Montrez toute votre puissance, toute votre personnalité. Et c'est ça ici. Osez vous affirmer. C'est vraiment ça qu'on me dit pour vous, amis vierges. La guidance dont vous avez besoin, c'est la papesse ici. La papesse, c'est l'intuition, les secrets, les choses cachées. Le fait de contenir l'information, de ne pas dire les choses. Mais pour moi, c'est aussi une énergie de développement personnel, d'observation, d'apprentissage. J'ai l'impression que c'est paradoxal parce qu'on me dit, soyez dans l'action, mais n'en parlez pas. C'est étrange. J'ai l'impression que ça concerne davantage le personnel ici. Et puis, restez discrets par rapport au personnel, aux affaires personnelles. Restez discrets par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi. Cette notion de discrétion. Pour vous protéger, pour... je ne sais pas. C'est un peu antinomique parce que d'un côté, on vous dit non. Rugissez, brillez, osez vous affirmer, vous imposer. Allez-y, mais ça, ça concerne davantage le professionnel. Alors que le personnel, on me dit, mais non, attends. Ici, il faut conserver l'information. Il faut rester discret sur les affaires personnelles. Et écouter son intuition. Peut-être des révélations, un secret que vous allez découvrir ici. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Vous pourriez découvrir un secret ou intuitivement, vous savez déjà de quoi je parle. Ça peut concerner pour certains une formation. Peut-être besoin de vous former sur certaines choses ici. Et davantage avec cette énergie ici de la vide de coupe qui nous parle d'évolution, voyez, de cheminement. Laissez partir ce qui doit partir. Je pense que c'est assez particulier. C'est assez particulier votre tirage. Parce que vous êtes amené à faire évoluer votre vie. Mais je sens une énergie d'apaisement incroyable. Et de discrétion ici, dans cette papesse. Intuitivement, vous savez que c'est bon pour vous, cette prochaine étape de votre vie. Il y a besoin effectivement de laisser partir ce qui doit partir. Laissez le passé au passé, voyez. Il y a peut-être aussi cette énergie de déménagement, de voyage ici. De s'éloigner de quelque chose, de personne, de situation. Mais je vous sens vraiment dans cette énergie de satisfaction. C'est assez étrange. Véritablement. Amis vierges, on y va pour votre carte d'Hoponopono. Pour vous aider à créer la vie de vos rêves. Amis vierges, si cela arrivera son temps, vous avez les déplacements. Ouais, on a bien ce déplacement dans la vide de coupe. Ce déménagement, ce voyage. Ça peut être un voyage d'un point de vue spirituel également. Le journey en anglais, le voyage. Vous vous apprêtez à vous lancer dans quelque chose de différent. Où il y a quelque chose de différent dans votre énergie, dans ce que vous dégagez. Très transformateur. On n'a pas l'énergie de la mort. Il y a vraiment, mais c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est assez particulier ce que je ressens. Je me débarrasse des mémoires qui me poussent à l'immobilisme. J'agis. Enfin maintenant, j'agis. On a effectivement cette énergie d'action ici. Je vais vous dire cette carte des déplacements. Amis vierges. Très particulier votre tirage. « Nous aspirons tous à bâtir des vies qui nous apporteront ce que nous cherchons. Mais bien souvent, nous rechignons à accomplir le moindre geste afin de parvenir à nos objectifs. Nous souhaitons que tout nous parvienne d'une façon magique, sans que nous ayons le moindre effort intellectuel ou physique à faire. Comme si nous prononcions une vaine incantation ou répétions des affirmations vides de sens. Mais si nous nettoyons nos mémoires sans agir par la suite, cela ne sert strictement à rien. Nous ne bénéficions pas des bienfaits de Ho'oponopono. Nos vies stagnent et de nouvelles mémoires prennent la place des anciennes. Aussi, importe-t-il de bouger et d'agir si tôt vos premiers nettoyages accomplis ? Cette carte indique que vous aurez à vous déplacer régulièrement dans votre quotidien. On parle ici de petits déplacements, de quelques dizaines voire centaines de kilomètres tout au plus. Il peut s'agir d'aller-retour pour votre travail, pour aller voir des amis ou de la famille un peu éloignée géographiquement. Ou pour visiter un prétendant qui habite un peu loin de chez vous. Ok, attention en aspect négatif aux ennuis mécaniques sur la route ou aux accidents bien évidemment. Mais là on est quand même sur des énergies relativement positives. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre avec une personne ? Et il y a peut-être une distance géographique entre vous, cette notion de déplacement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui déménage ? Est-ce que vous allez déménager vous-même ? Est-ce que c'est un déplacement d'un point de vue métaphorique où on va faire d'autres choses ? C'est vraiment cet aspect nouveauté, nouveau projet, nouveauté, nouveau paysage, nouvelle rencontre qui est majeur ici dans votre tirage à mi-vierge. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, ça saute. C'est parti ! L'aide, sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. On a bien effectivement des choses à dire avec cette énergie de nous adapter ici. Quelque chose, quelqu'un a peut-être des choses à vous dire, ami vierge. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça réserve avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté !